Salut ! Tu cherches un site alternatif à ChatGPT, donc un ChatGPT qui est basé sur une intelligence artificielle, donc une IA, où tu vas pouvoir te permettre de poser des questions auprès d'un chat et lui va te répondre le plus humainement possible. Tu souhaites également faire du code, créer du code, du script, ou ensuite pourquoi pas créer un site web ? Eh bien ça tombe bien, c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo aujourd'hui, une alternative à ChatGPT qui va te pouvoir te permettre gratuitement de faire tout ça. Les avantages que je vais te présenter aujourd'hui seront que tu n'es pas obligé de t'inscrire, que le site est certainement moins saturé que ChatGPT, et qu'il est doté d'autant de fonctionnalités que ChatGPT et autres intelligences artificielles. Donc avant toute chose, il faut savoir que tous les liens seront en description de cette vidéo et également dans l'espace commentaire de cette vidéo, donc en commentaire épinglé. Donc pour accéder au chat, ça sera très simple, tu iras sur mon site commentavoir de l'audience facilement.site, dans la partie logiciel gratuit. Donc si tu es sur portable, ça se présentera comme ceci, tu auras juste à cliquer sur les trois petits traits pour accéder au menu. Et donc tu vois, tu as la partie logiciel gratuit. Si tu es sur PC, eh bien voilà, tu auras différents onglets comme ceci. Alors tu vois, ça va se présenter comme ceci, par exemple, tu vois, tu as posé des questions, alors la première chose que tu peux faire, par exemple, c'est de le mettre en français, donc clic droit de souris et traduire en français. Ensuite, tu lui poses une question, n'importe quelle question, et moi ce qui est bien, c'est que l'avantage, je faisais des recherches par rapport à Netflix, puisqu'en fait, il y a une société qui m'a contacté pour être partenaire de Netflix, auquel ils proposent en fait Netflix et pas mal de choses. Donc tu le vois ici, j'ai créé directement une page sur l'un de mes sites pour te présenter tout ça. Donc tu vois, ça coûte à peu près en moyenne 3 euros par mois. Si tu passes directement par mon lien d'affiliation, donc si ça t'intéresse, tu vas sur mon autre site qui s'appelle m-85.site, dans la partie abonnement moins cher. Une fois que tu seras ici, tu iras cliquer sur je veux découvrir le site, et ça t'emmènera directement sur le site partenaire. Tu as également d'autres partenaires, si ça t'intéresse, à toi de scroller, voilà, etc. Voilà pour ça. On retourne ici sur le chatbot. Tu vois, ce qui est bien, c'est qu'un chatbot comme ça, il faut savoir que sa programmation, elle a été faite de manière à ce qu'une personne puisse poser des questions, et que lui, il te répond le plus naturellement possible avec du langage approprié. Ce qui est bien, c'est que là, ce chatbot-là, par rapport à ChatGPT ou à autre chose, c'est que lui, en fait, il est disposé à te répondre par rapport aux recherches en temps réel, c'est-à-dire par rapport à Google, parce que celui-là, il est lié avec Google. Donc en fait, il est constamment à jour, parce que tu as pu t'en apercevoir, ChatGPT est limité, puisqu'en fait, il s'arrête aux données qui se sont faites, jusqu'à 2021, et là, moi, j'ai testé énormément de choses jusqu'à 2023, et il a su me répondre. Donc c'est vraiment un gain de temps, c'est vraiment super, et l'intelligence artificielle, c'est certainement l'avenir. Pour certains, ça peut faire peur, mais crois-moi, ça peut être un atout qu'on sait bien l'utiliser. Donc je te le dis, je te le répète, il est gratuit, tu n'es pas obligé en plus de t'inscrire, tu vas le chercher ici, dans la partie logiciel gratuit de ce site-là. Partagez cette vidéo un maximum sur le réseau pour la force, à liker cette vidéo si c'est apparu utile, à me laisser un petit commentaire. Porte-toi bien, et moi, je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !